bonjour et bienvenue dans café matin j'espère que vous allez bien en ce mardi 10 juillet 18 juillet même 10 juillet ça serait un petit peu tôt quand même enfin ça serait même un peu tard c'est le 18 juillet 2023 on va passer la matinée ensemble avec une sélection de l'actualité pop culture j'espère que vous allez bien bonjour à ceux qui sont présents dans le chat salut à tapions salut à slain salut à gwin salut à den jedi et nous avons et bien ce matin un petit programme alors on va parler un peu de jeux vidéo il est vrai on va parler donc d'ubisoft et de star wars outlaws alors outlook 1 devrais-je dire puisque c'est comme ça qu'il a été présenté par yves guillemot donc si je dois suivre les directives et la campagne marketing d'ubisoft j'aurais dire comme ça mais on parlera aussi un petit peu d'assassin's creed mirage puisqu'on a eu quelques précisions sur ce titre nous parlerons aussi évidemment de notre feuilleton de l'été même on commencera par ça puisque vous avez sans doute peut-être remarqué que eh bien l'acquisition de microsoft c'est pas encore tout à fait c'est terminé incroyable par rapport à ce qu'on pouvait croire voilà c'est ça il ya encore eu des changements bouleversements là dessus on va y revenir et puis on parlera un petit peu également relativement de façon légère pour pas trop spoiler si éventuellement vous voulez aller le voir quand il sortira si un jour il sort chez nous mais du dernier film d'yao miyazaki puisque vous savez qu'il est sorti au japon qu'il va arriver notamment aux états unis je ne suis pas sûr pour le moment nous on ait une date concernant sa sortie mais on parlera un petit peu de ces circonstances assez particulières qui entoure et bien l'arrivée du dernier et quand là je dis dernier film d'animation et de forte chance que soit le dernier dernier c'est à dire au sens plus récent mais également sans doute le dernier film d'animation sur lequel il travaillera cas 1 c'est comme ça un peu qu'on l'interprète pour donc ce ce film ghibli on va donc commencer avec microsoft et oui parce qu'il ya encore du rebondissement alors on pensait que ça allait être bouclé cette cette histoire puisque alors ils avaient vous savez jusqu'au final 18 juillet pour verrouiller cet achat alors on rappelle ça a été annoncé maintenant il ya un an et demi des discussions des organismes qui s'y qui s'y mêlent des or de façon d'ailleurs où et bien c'était passé devant des avocats devant des juges donc c'est à dire voilà on étudie quand même la question toutes les parties sont censées fournir des documents on a appris énormément de choses d'ailleurs qui n'avait pas grand chose à voir avec cette acquisition également et puis et bien c'est quand même validé par un grand nombre de territoires mais deux problèmes pour microsoft la ftc et la cma donc les territoires américains et anglais puisque communique communique pardon communauté européenne pas de soucis on avait aussi l'asie validé donc voilà d'ailleurs même très peu de recommandations et de freins qui était au final émis dessus et puis donc bah voilà on dernièrement tout se passe bien ça finit grosso modo alors c'est plus exactement la ftc fait donc une demande de prolongation et dit qu'elle n'est toujours pas convaincue elle est déboutée donc on se dit bon bah c'est bon on sait que les négociations ont débuté avec scma pour mettre les points qui eux leur posent problème pour valider cet achat donc on se dit voilà là en plus l'appel qui avait été demandé par la ftc là aussi ne donne pas de suite ça n'aboutit pas on se dit c'est bon c'est quelques heures ça va être validé il ya un contrat donc il ya des contrats contraignants qui sont signés aussi bien avec nintendo sony notamment concernant la question de call of duty donc ils ont accéléré les choses pour aller dans le sens de ce qui leur a été demandé toutefois et bien ça ne sera pas terminé pour le moment puisque dans ces discussions entamées notamment donc avec les régulateurs anglais eh bien en fait ils vont continuer à discuter puisque il a été donc ben en fait on va dire par justement le cma tout ce qui donc la partie anglaise eh bien un délai donc de deux mois supplémentaires pour répondre justement en détail à ces demandes qui ont été faites pour bien s'assurer que tout soit ok donc ça veut dire que on était parti sur quelque chose qui devait se terminer mi-juillet pour faire simple et s'est repoussé à deux mois enfin c'est à dire ça peut s'arrêter avant s'il ya un terrain d'entente mais ça peut aller en tout cas jusqu'eux donc à deux mois alors il faut évidemment tout de suite souligner que microsoft a fait appel à ces décisions du cma donc fin juillet il pourrait avoir un rebondissement c'est à dire que le 28 juillet ben on pourrait voilà peut-être parce que c'est là où ça devait être étudié de nouveau on pourrait avoir de dire ben non cette prolongation n'aura pas lieu et donc bon ben là il n'y aura pas de mise en pause de ce rachat mais en tout cas pour le moment mise en pause de deux mois demandé par le cma et donc on va voir eh bien comment ça va se passer là juridiquement et peut-être que d'ici là aussi on peut tout à fait imaginer que microsoft propose des choses qui satisfassent cma puisque principalement voilà elle estime il n'y a pas que l'histoire de call of duty il ya pas mal de petits points notamment aussi sur on va dire le la gestion du jeu dématérialisé de toutes les licences qu'il pourrait proposer au sein évidemment du game pass qui pose problème au cma même si c'est vrai que call of duty était une des grandes questions à le fait qu'il ne soit pas présent du côté de chez nintendo alors ils sont ils s'en sont défendus très mal à droitement chez activision le fait que voilà on pourrait aussi sonic appuyé ce point ben avoir peut-être des versions un petit peu moins intéressante un peu moins finalisée de ces call of duty du côté de la playstation et visiblement eh bien voilà c'est des choses et des inquiétudes qui y avait bon voilà on a eu ce ces contrats contraignants donc qui impose alors du côté de chez nintendo il ya une dizaine d'années playstation c'est moins sûr alors certains rapportent que c'est dix ans alors on imagine que c'est le même contrat que nintendo mais on n'est pas tout à fait l'impression que c'est pas une certitude mais voilà on va on va partir avec cette idée cette représentation de dire un suivi pendant dix ans d'assurer donc un partage multi plateformes de call of duty même si c'est peut-être pas exactement ça dans la réalité en tout cas bas c'est pas tout à fait fini puisque la question voilà est encore en suspens alors peut-être que jusqu'à la fin du mois si la demande du cma n'est pas validé et justement pour une raison x ou y on la trouve pas suffisamment pertinente pour les arguments avancés ou alors il faudra bien attendre encore sur ce délai de deux mois environ pour que ça soit validé d'ingélie qui nous dit je comprends qu'intellectuellement les comités de régulation antitrust et et du mal non que les que les comités de régulation donc se soient menés à l'affaire mais du mal à admettre le concept on publicite les libres entreprises mais à condition de ne pas grandir au point d'être en situation de monopole je trouve ça particulièrement paradoxal dans une économie capitaliste qui consiste à cumuler le plus possible de fonds pécunier oui bah après il ya quand même en fait c'est surtout les américains qui ont cette vision antitrust c'est à dire que ça serait dans d'autres pays c'est une vision anglo-saxonne en fait c'est à dire que oui c'est vrai que c'est paradoxal parce que tu dis bah c'est quand même des pays qui sont bah évidemment le modèle américain très capitaliste toujours plus de croissance toujours plus toujours plus et pourtant mais c'est mais c'est tout le paradoxe il ya plein de choses un paradoxal comme ça alors on pourrait en trouver aussi en france mais sur le territoire américain où il ya tu pour prends tu prends un exemple simple puritanisme exacerbé un des plus gros consommateurs de porno enfin voilà tu vois je veux dire des des c'est des contradictions sur le territoire et même dans la manière de penser anglo-saxonne c'est pas nouveau et c'est vrai que bah ils ont quand même c'est cette loi antitrust et et là moi qui sont particulièrement attentif à ça mais en vrai c'est plutôt les anglais qui ont un souci mais en effet là où je rejoins ta réflexion c'est surtout que dans toutes les demandes qui sont faites dans les questions de de on va dire allez que la concurrence soit ne soit pas déloyal le vrai problème c'est que on fait vraiment passer sous le tapis tous les problèmes de management dégueulasses qu'il existe aussi bien chez activision que chez blizzard voilà on n'a pas l'impression que un des problèmes c'est de dire bah votre industrie à votre entreprise elle est vraiment pas propre ça ils n'en ont rien à faire ce qui leur pose problème c'est que god of duty sortent pas partout bon voilà c'est voilà non mais en effet il y a évidemment beaucoup de soucis dans toutes cette dans toutes ces discussions ne serait-ce que l'étalage public auquel on a eu affaire et puis les déclarations évidemment des différents partis alors aussi bien microsoft mais qu'à l'intérieur en disant bah nous on représente rien dans le jeu vidéo mais c'est pas ça qui pose problème évidemment c'est pas la partie microsoft jeu vidéo qui pose problème c'est quand on pose ça à l'échelle de tout ce qui est microsoft et qui propose déjà énormément de services donc si en plus ils proposent un énorme service jeu vidéo où va-t-on bah c'est aussi évidemment tous les enjeux mais ce qui est assez aussi surprenant c'est qu'on pourrait se dire bah c'est c'est tu vois c'est c'est les américains qui devraient poser des plus gros problèmes dans ça et en fait non là les pins vient vraiment des anglais alors est ce qu'il ya vraiment un problème particulier pas si ça se trouve tu vois au sein des gens qui sont dans le cma il ya une haine envers activision c'est sans doute pour ça que ça pointe call of duty voilà il ya vraiment aussi il ya des choses un peu personnelles il faut pas non plus leurrer dans ces histoires là et et c'est vrai que ben mine de rien il suffit qu'il ya un territoire et pourtant voilà en sachant que le territoire anglais c'est pas là où tu vends le plus de jeux un division pense qu'ils n'ont rien à faire ils regardent un peu l'europe vite fait mais ce qui les intéresse mais c'est ce qui intéresse microsoft aussi c'est les états unis et l'asie en vrai et le reste et encore un l'asie on sait que tous les problèmes qui a distribué les jeux blizzard là bas et qu'il n'y a toujours pas de solution qui a été trouvée donc il ya des questions en effet qui sont qui prêtent et à confusion et qui soulignent les paradoxes qui existent mais il ya aussi un toujours dans ces genres de choses bah le côté juridique qui suit les procédures qui là encore une fois ne sont pas forcément élogique et pas forcément on pourrait dire juste un alors qu'on peut penser que ce serait le principe de la justice c'est des lois qui s'appliquent et puis au final ce qu'il est en effet bas de toute façon c'est une c'est une industrie c'est des évidemment des histoires financières qui sont derrière tout ça et le pactole qui est visée évidemment bon ça après on retomberait dans des discussions on va dire qu'on pourrait sans cesse alimenter en tout cas ce qu'il faut revenir là dedans bah c'est que c'est peut-être pas tout à fait fini voilà on pensait qu'avec la dernière la dernière chose on pensait que c'était pratiquement verrouillé c'est vrai que beaucoup disaient bon ça devrait arriver cette semaine là puisqu'en plus bah voilà il y avait cette bête butoir d'aujourd'hui et hop coup de théâtre voilà la cma qui en met une couche qui prolonge un petit peu peut-être les choses alors ça sera peut-être juste pour dix jours voilà je dis pas que c'est verrouillé pour deux mois fixe mais c'est vrai qu'on avait déjà l'impression que bah ces accords alors j'ai pas vérifié mais je pense que c'est un peu historique en plus ces accords entre différents constructeurs qui les contraignent et notamment qui contraint microsoft si leur achat est validé à fournir des versions de call of duty pour ses pour bah ses concurrents je sais pas si ça je pense que ça il y avait jamais eu un contrat liant comme ça les constructeurs on va dire entre eux vu d'une situation bah évidemment inédite ah bah oui après il y a les réactions de de sony mais évidemment ils vont défendre leurs bouts de steak et il ya des déclarations en disant bah c'est ce qu'est ce que je soulignais en disant par exemple bah tiens les versions de call of duty elles vont être dégueulasses alors que jusqu'ici ça s'est jamais ça s'est jamais avéré c'est à dire qu'activision bon ils sortaient ça sur tous les plateformes ils ont pas forcément bichonné telle ou telle version ça après c'est un peu en fonction du talent des développeurs qui s'occupent des différentes plateformes qui font que ça tourne plus ou moins bien et c'est vrai qu'on voit pas activision volontairement aller s'aborder une des plateformes puisque eux ce qu'ils cherchent c'est vendre toujours plus de jeux et même microsoft en réalité eux ils vont demander des comptes après activision ils vont leur demander mais pourquoi vous n'avez pas réussi à vendre autant que de call of duty que d'habitude alors que ça sort partout voilà évidemment que derrière après ce qui va être demandé c'est des tableaux excel et que ils ont pas grand intérêt à aller sortir des versions plus pauvres sur les autres plateformes évidemment ce qui suscite des problèmes c'est l'idée que tu pourrais surtout valoriser très fortement ton game pass c'est ça et après d'un point de vue joueur bah c'est toujours le même problème c'est à dire qu'ils sont là et puis dans l'ensemble disent activision c'est nul machin bon qu'est ce que j'ai dans le game pass ah c'est super j'ai tous les jeux activision dedans tu vois il ya aussi ce double discours des joueurs c'est c'est toujours assez paradoxal c'est à dire que comme on dit le modèle économique de par exemple si on prend chez ea et fifa il est dégueulasse est ce que ça empêche les gens d'y jouer absolument pas et et par contre juste voilà c'est vrai qu'il faut par contre quand même pas oublier alors ils mettent en avant des arguments qui sont je te rejoins d'un jedi un fallacieux mais il faut quand même pas oublier que ça représente quand même call of duty des ventes aussi très importantes sur les machines de sony parce que évidemment quand t'es une console qui lead et qu'il ya un gros jeu bah souvent il a tendance évidemment et logiquement comme c'est pas une exclue à se vendre plus là où il ya le plus de machines et donc là où le parc installé est plus grand donc après sony sont bien contents aussi que call of duty sortent un sur leur plateforme parce que ça montre aussi que ils ont réussi à faire une bonne machine et que bah quand évidemment tu fais une machine bonne machine et qu'elle est publicité les éditeurs frappent à ta porte pour sortir leur jeu dessus et c'est pour ça que oui dans toute cette question bon on voit pas vraiment microsoft ne pas vouloir vendre deux jeux y compris du côté de chez nintendo y compris du côté de chez de chez sony c'est sûr et même ce qu'on dit depuis souvent depuis très longtemps microsoft ce qui les intéresserait eux c'est je pense d'arrêter en tout cas moi c'est mon avis c'est d'arrêter de vendre des consoles et de proposer un service chez tout le monde le game pass du côté de nintendo le game pass du côté de sony ça serait leur rêve ça serait leur idéal pas que ça se fera un jour ou que ça arrivera ou que ça c'est leur philosophie évidemment ils sont là pour vendre du service ils sortent ils sortent les consoles bon ils en vendent un peu mais c'est pas ça ce qui met en avant ces dernières années c'est leur service c'est leur game pass c'est leur infrastructure réseau c'est pas c'est pas vraiment ouais bon ils ont sorti la série ok voilà bon on en vend on en vend quelques unes mais clairement c'est pas ça qu'ils veulent donc bon en tout cas bah c'est pas terminé voilà soyez rassurés si vous dites ah qu'est ce qui va se passer dans l'actualité sur microsoft et abeille key et et sima le feuilleton de l'été est bien là et c'est beaucoup plus palpitant que le feuilleton de l'été non je ne sais pas de tf1 parce que bon c'est vrai que pour certains il devait avoir marge imagine qu'on parle de ça mais c'est vrai que ça reste quand même un gros mouvement qu'on le veuille ou non qu'on apprécie ou pas les gens qui sont dans cette dans cette boucle ça reste un gros mouvement dans le jeu vidéo de l'ordre quand il y avait eu la fusion activision blizzard voilà c'est quand même des des bouleversements du paysage vidéoludique après vous n'êtes absolument peut-être pas concernés parce que ces jeux là vous intéresse pas mais d'un point de vue industrie c'est sûr que c'est quand même si ça si ça se fait c'est quand même dans l'ensemble bien parti pour c'est ce qu'on dit quand même ici c'est juste que c'est retardé il y aura un avant et un après et c'est que ça va être quand même intéressant de voir comment tout ça va se passer alors les premières années on va pas forcément le sentir parce que ça va se mettre en place évidemment sur quelques années mais il y a aussi quand même peut-être pour certains une impatience de voir un peu comment tout ça peut se mettre en place et surtout qu'est ce que ça voudra dire pour l'avenir du jeu vidéo on verra bien on va passer à peut-être des gens que vous n'aimez pas non plus puisqu'on va parler d'ubisoft alors ubisoft vous savez ils sont revenus avec une conférence assez forte on va le dire parce que beaucoup d'enjeux du côté d'ubisoft une année mauvaise l'année dernière année très mauvaise peu de sorties peu de mise en avant peu de communication donc après on revient en disant ah bah ouais c'était pas terrible notre année bah oui il n'y avait pas beaucoup de jeux et puis on sent qu'ils n'avaient pas mis suffisamment les choses en avant et des jeux ils n'avaient pas suffisamment de jeux solides donc là ils font grosses conférences ils reviennent star wars outlook hein voilà comme comme l'appel c'est le petit nom que donne Yves Guillemot à ce jeu donc outlaws donc leur vision de star wars dans un monde ouvert un monde ouvert ubisoft donc développé par massive donc les légendes ça y est j'ai bouffé le nom du jeu le nom du jeu qui m'en revient pas du tout là le jeu multi de tir qui avait fait son petit bruit il y en a eu deux bon bref vous avez retrouvé le nom du jeu avant moi et c'est eux qui vont s'occuper donc de ce de ce jeu là et on apprend quand même quelques des petites choses sur le développement de ce jeu il est prévu alors vous savez potentiellement pour l'année prochaine mais pas de pas de date donc ça on se sent un petit côté skull and bones qui revient voilà alors bon on espère quand même que ça va mieux ce the division le nom le jeu de massive de massive des mes revenus et on apprend quand même des choses des petites choses alors il y aura quand même un ensemble de choses à visiter alors c'est vrai que peut-être certains ont été subjugués par le trailer moi personnellement pas trop parce que beaucoup de mise en scène en fait dans ce trailer c'est à dire que rien de vraiment naturel un enchaînement d'événements qui arrivent mais qui semble hyper scripté qui ne ressemble pas à ce qui se passerait logiquement dans un monde ouvert moi voilà déjà je suis très on va dire interrogatif sur le réel rythme qu'imposera le jeu pas convaincu non plus par les transitions entre à tu prends un vaisseau puis tu t'envole dans l'espace je pense que tu auras un peu tout le temps la même séquence avec des temps de chargement qui sont masqués et là aussi j'ai peur que ça casse un peu le rythme et voir ce qui sera de l'exploration en tout cas on apprend certaines choses et bien déjà que ce ne sera pas une gestion procédurale des environnements que vous allez parcourir dans star wars outlaws en effet voilà on va avoir des zones relativement grandes alors là en termes de d'idées de de dimensions de jeu on parle de l'entièreté de l'angleterre voilà pour se faire une idée de la map je sais pas si ça vous parle ou ça parle pas en en termes de pas de de distance à parcourir donc ça c'est une première information parce que ils disent bah qu'ils voulaient aussi pas forcément alors c'est peut-être tout à l'honneur alors c'est pas exactement ce qu'ils disent mais ce qu'on peut lire un petit peu à travers les lignes c'est que ils veulent ce qui a été déclaré c'est manageable ouais donc ils voulaient quelque chose d'abordable et par les joueurs en termes de taille et par les joueurs et par les développeurs donc voilà on peut penser que ça part d'une bonne intention c'est à dire quelque part peut-être s'éviter du crunch puisque bon on sait que les les conditions de travail chez ubisoft tout comme tout comme celles qui existent chez activision bon c'était c'est quand même problématique et c'est sans doute encore très problématique parce que mine de rien c'est pas parce qu'on s'en intéresse pas qu'on n'en parle plus que forcément ça va mieux aujourd'hui parce que voilà il y a eu on va dire un cas enfin il y a eu un un problème et évidemment on se doute bien que chez ubisoft ça a dû verrouiller pour évidemment ne pas parler des conditions qui existent dans les contrats voilà on sait bien ce que met ce genre de boîte en place pour éviter on va dire tout de suite s'il y a de nouveaux problèmes donc bon on n'est vraiment pas certain que ça se passe forcément mieux admettons que voilà il pense pour le développement de ce jeu avoir ben un boulot relativement faisable d'ici la sortie du jeu il n'y a pas de date donc c'est vrai qu'il n'y a pas trop de pression même si quand même il se fixe 2024 et on apprend quand même que voilà il y a un certain nombre évidemment de planètes à parcourir d'endroits et que donc tout est fait ben entre guillemets à la main puisque il n'utilise pas donc un système de génération des environnements procédural donc qui serait fait voilà de entre guillemets de façon scriptée en allant piocher dans des assets qui seraient reconstitués et mis d'une certaine manière pour un joueur et qui seraient construits d'une autre manière pour d'autres joueurs voilà donnant aussi un côté bah chacun ne vit pas sa même aventure alors même si en vrai dans un monde ouvert c'est déjà un peu le cas parce que même si tu n'utilises pas de procédural tu as quand même une manière d'aborder le jeu qui est différente de celle de ton voisin bon voilà ils ont voulu insister là dessus le fait est que toujours on sait que le jeu va se dérouler entre donc l'empire contre attaque et le retour du jedi en termes de voilà de chronologie dans l'univers star wars et puis nous disent que oui ils voulaient aussi ben avoir un personnage un peu frais un peu un peu nouveau et donc c'est vrai que le personnage féminin qu'ils ont choisi a l'air plutôt réussi on est moins convaincu par la bestiole qui va nous accompagner qui l'a fait très un peu merch quand même un peu on voque sur le succès mandalorient voilà parce qu'on sent bien qu'elle va nous aider mais qu'il ya des fois il faudra aussi la protéger aller la sauver voilà on connaît un ce genre de duo mais évidemment ça ça sent la décision marketing c'est plus facile de mettre en avant ce genre de duo comme ça qui va fonctionner parce que ils savent que ben voilà d'un point de vue vente c'est peut-être un levier qui fonctionne très très bien et qui a bien fonctionné ces dernières années voilà donc on en a appris on en a appris un petit peu c'est pas c'est sans doute pas terminé ce qui va être dit sur le jeu voilà on peut rappeler que donc le jeu est prévu sur les plateformes modernes donc series ps5 et pc par contre pc uniquement pour le moment via l'ubisoft connect voilà service que je n'ai pas essayé mais je ne sais pas forcément s'il fonctionne très très bien voilà ce qu'on pouvait rajouter sur star wars outlaws petite déclaration voilà un jeu à taille humaine alors évidemment ces questions sont posées par rapport à un autre jeu un monde ouvert dans l'espace qui va arriver dans pas très longtemps vous vous en doutez c'est starfield starfield il ya plus de mille planètes et vous savez qu'il n'y a qu'un ensemble alors je sais plus je crois que c'est environ 10% des planètes qui ont réellement un écosystème et enfin surtout des villes à les autres sont plus là pour des ressources en ce qui fait que je pense que déjà en termes de feedback négatif j'ai un peu peur que si un joueur arrive et qu'ils prennent que des planètes où il n'y a rien dans un premier temps et il n'y a pas de ressources il soit vite amené à lâcher la manette bon ça c'est une autre question et ça ça dépendra comment aura rythmé bethesda son jeu et donc un autre jeu aussi chez ubisoft fait légèrement parler de lui en tout cas on en a appris un petit peu plus donc là ça c'était donc concernant ubisoft à une à la base d'une interview qui avait été donnée pour edge concernant star wars outlaw et voilà il y a eu d'autres aussi confirmations concernant assassin's creed mirage donc assassin's creed mirage je rappelle c'est le retour aux sources d'assassins creed et comme vous avez pu le voir le retour aux sources hissent aussi bien dans le moteur technique ce qui a été quand même compliqué parce que quand on a vu les interactions et les visages des personnages on a fait ah oui 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 on sent bien le retour vraiment aux sources un très roots compris dans le moteur utilisé donc on va dire un aspect classique des phases d'assassins creed tel que vous avez connu au début de la saga avec les suites d'assassinats réalisés adieu le monde ouvert l'action rpg enfin alors voilà monde ouvert entre guillemets mais jeu moins vaste moins étendu plus resserré on retourne dans le côté classique de ce que l'on connaît assassin's creed ça c'est une chose qui a été dévoilé qui a été montré et on apprend également et bien qu'il ne prévoit pas à l'heure actuelle et ça a été confirmé aucun dlc ou du contenu qui pourrait être rajouté on va dire je sais pas sur les premiers six mois ou sur la première année d'exploitation du jeu concernant cette assassin's creed voilà donc ça ça a été confirmé par le creative director donc le jeu ben vous l'achetez vous le terminez et vous le rangez dans sa boîte puisque il n'aura a priori pas de contenu additionnel et d'autres choses qui viendront agrémenter cette aventure ils veulent un jeu alors un peu à l'image parler avant de démarrer de ce café matin des ff16 vous savez que ff16 même s'ils sont pas contre l'idée d'un dlc de prime abord le jeu a été réfléchi comme une entité unique voilà il ne voulait pas penser à quelconque dlc bon si vous avez suffisamment évolué dans dans ff16 c'est vrai que la question aussi se pose peut-être de comment on pourrait mettre dlc dans ce jeu là puisque on n'est pas dans la situation d'ff15 et ce côté très maladroit d'avoir extirpé et volontairement on va dire fait disparaître des personnages pour en faire des dlc donc c'est vrai qu'aussi des fois il y a toujours cette question comment on ajoute des dlc et à toujours après cette facilité qui est choisie par beaucoup de studios et à raison c'est à dire qu'en fait qu'est ce tu fais tu fais soit une sorte de pseudo suite soit tu fais une préquel soit éventuellement tu peux faire une sorte de multiverse aussi voilà pour placer éventuellement tes dlc dans dans la narration de ton jeu en tout cas sans justement casser ce que tu as construit avec ton jeu donc ça c'est une solution qui est qui est souvent employée mais voilà aussi faut imaginer que là il n'y aura pas peut-être de défis supplémentaires qui pourraient être ajoutés au jeu alors je sais pas on pourrait imaginer un petit mode arcade tu vois tu dois tuer le plus de cibles le plus rapidement possible ou dans une zone tu dois éliminer une cible le plus rapidement possible on pourrait imaginer un certain jeu ajoute ce genre de fonctionnalités alors est ce qu'elles seront présentes de base ou non en tout cas pas pour le moment dans le planning ces choses là de prévu voilà c'est une question qui ne se pose pas donc bah si vous attendiez si vous êtes peut-être dans l'attente de ce mirage en disant ah bah tiens il y aura peut-être une durée de vie supplémentaire offerte par le jeu n'y compter visiblement pas trop à moins que le titre soit un carton mais même si c'est un carton je pense qu'il partirait plutôt sur une suite directe on va maintenant parler de vieux jeu on va parler très vieux jeu après avoir parlé d'ubisoft même si ubisoft bah on parlait d'assassin's creed au final assassin's creed ça a dû arriver quoi en 2007 c'est pas si récent vous allez me dire mais là on va parler encore de plus vieux jeu voilà faut remonter en 95 et 95 ça nous rappelle quoi alors de la musique à la radio pas toujours très fun mais mais aussi la playstation ah oui ça pourrait nous faire penser à rayman non c'est pas de rayman dont on va parler mais bel et bien de wipe out voilà alors c'est un titre plutôt emblématique de la playstation qui fait qui valoriser l'utilisation du cd avec ses courses futuristes parce que déjà on avait une scène cinématique qui est envoyée et puis surtout des musiques qui accompagnaient évidemment c'est ces jeux qui ont accompagné toute la saga de jeu un wipe out puisque wipe out il n'y en a pas eu qu'un il y en a eu en 95 ensuite il y a une suite quasiment immédiate vu le succès donc en 97 en 96 pardon parce que c'est parce qu'il s'appelle 2097 le le wipe out 2 il ya eu le wipe out 64 bon là voilà en 98 wipe out 3 en 99 et puis ensuite on est passé aussi on a fait un passage sur les portables avec fusion pure pulse il semble alors je sais plus d'ailleurs il me semble que je crois que ah non fusion je sais même plus tiens toi je dis fusion mais je ne sais même plus si fusion c'était une version portant non pardon fusion c'est la version ps2 excusez moi c'est pour ça que j'ai eu un j'ai eu un petit doute je dis pulse j'en suis sûr pure aussi ensuite une version hd qui revient au niveau de la ps3 là on est en 2008 et puis on a une version 2048 de la ps vita et ensuite on sort une omega collection qui regroupe un peu tout ce qui existait déjà wipe out hd faisait ça à son époque en dématérialisé sur ps3 et voilà on a ce genre de chose donc une grande saga quand même de jeu alors aujourd'hui vous savez c'est plus fort c'est plus psynosis qui est qui est derrière ça a évolué tout ça et bah oui pas out quand il est sorti donc évidemment gros carton sur la playstation avec ses vaisseaux qui utilisent un système d'anti gravité donc il flotte alors c'est vrai le premier wipe out assez rustre parce que la moindre touchette avec une bordure arrêtée net votre vaisseau ça a été amélioré au fur et à mesure des épisodes vous pouviez frotter les bords de la piste avec une apparition d'étincelle sur vos ailes et voilà donc c'est un jeu évidemment qui a qui a évolué techniquement qui qui proposait de base aussi l'utilisation d'un armement qui se récupérait comme les bonus dans un mario kart alors là c'était que des dalles à récupérer mais vous passiez dessus il y avait les zones de réparation également aussi dans le dans le jeu pour éviter que votre vaisseau explose donc là ça ça faisait penser à f0 voilà et donc un jeu bah qui a su marquer son époque et donc il y avait la version playstation en 95 donc voilà bon la première version avec la 3d qui était on sait aujourd'hui un peu buggé de la playstation et qui faisait apparaître des artefacts vous le savez et il y a une version pc de ce jeu mais un portage bah vraiment pas très intéressant qui était assez raté on va pas se mentir comparé à la version playstation vous savez c'était encore cette il y avait évidemment il y a toujours eu cette guerre entre pc et console mais c'est vraiment ce moment où peut-être un des rares moments où la console a presque donné une leçon au pc un certain temps puisque les cartes 3d ne sont arrivées qu'un peu après n'était pas tout de suite prête du coup c'est vrai que on va dire pendant une petite période ces jeux proposés en 3d par la playstation ne pouvait être vraiment jouable que sur playstation en fait parce que si tu voulais faire de la 3d sur pc à ce moment là bah tu pouvais pas il a fallu à pour attendre et évidemment ensuite la la 3d a largement dépassé ce qu'on a trouvé sur console sur pc assez rapidement mais c'est vrai qu'il y a eu ce laps de temps où les joueurs pc sans doute devait baver du côté de la playstation avoir cette ces jeux 3d alors aujourd'hui qu'ils font sourire mais qui pourtant eh bien voilà que ça soit wipeout que ça soit peut-être un peu moins destruction derby bon beaucoup plus tard grand tourismo mais c'était pas cette époque c'est plutôt à cette époque au début c'était plutôt tomb raider on va dire wipeout qui a tiré un petit peu l'attention dans l'utilisation de la 3d et donc portage pc qui n'était vraiment pas dingue et ben sachez que maintenant ça va un peu mieux puisque donc 28 ans après la sortie de wipeout et on pourrait dire évidemment de sa version pc il y a un modeur donc qui a créé une version pc du premier wipeout qui est littéralement un remaster donc il s'appelle phantom edition et donc bah évidemment il y a toujours un set on peut le dire c'est vrai qu'on le voit très souvent il y a toujours cet engouement pour la 3d de playstation quand il y a des demakes de jeu donc les demakes je rappelle vous prenez un jeu actuel et vous le vous le faites tourner sur une plateforme plus ancienne souvent la playstation est choisie et voilà par exemple elden ring il a sa version d'emake sur playstation donc il ya toujours quand même cette nostalgie et cet amour pour la 3d de la playstation et aussi nombreux des titres qu'elle a apporté aux jeux vidéo parce que aussi elle démocratiser en partie aux jeux vidéo et elle rendait aussi ce côté une playstation c'est pour les gens cool tu vois du moment alors que jusqu'ici les consoles de jeu à cette époque là c'était vu pour par voilà vraiment les geeks les nerds de l'époque et c'était très mal vu toi j'ai dit quoi non il ya eu les deux il ya eu alors oui pardon bloodborne est complètement jouable en demake par contre il existe un demake de elden ring alors attention quand je parle de demake tapion oui pas forcément jouable parce que les demakes il y en a plusieurs il y en a plusieurs sortes tu peux avoir juste des demakes qui sont des démos et qui ne donnent pas aboutissement à jeu et bloodborne lui est complètement jouable mais tu peux avoir des démos techniques de demake qui consiste à reproduire des séquences de jeu à l'intérieur des par les contraintes de la machine d'époque mais il existe tu peux voir une bande annonce d'elden ring en version demake mais en effet de façon jouable oui bloodborne est jouable et pas c'est pas le cas d'elden ring tu as raison là dessus mais je voulais bien parler d'elden ring pour le coup et donc là l'idée d'avoir une version pc qui rende hommage à ce jeu donc les possibilités sont quand même assez sympa alors il faut je viendrai sur les les conditions pour pour pouvoir y jouer qui sont un petit peu particulière parce qu'évidemment il voulait s'enfranchir de tout problème légaux et donc vous allez avoir la possibilité d'y jouer dans des résolutions évidemment bien supérieures à l'époque vous vous en doutez où c'était alors la résolution de la ps station en plus c'était bâtard c'était du 300 et quelques par du 250 ou quelque chose dans ce goût là enfin vraiment voilà des résolutions très particulières là vous allez pouvoir vous faire évidemment plaisir je crois même qu'il y a les possibilités d'y jouer on me semble en 4k et aussi ce qu'il faut dire c'est que ce n'est pas uniquement un portage avec un aménagement pour que ça tourne sur vos écrans non ils ont aussi modifié des points de gameplay et justement c'est pour ça que je parlais de ces fameux ces fameux problèmes entre guillemets le premier point où il sort voilà il corrige au fur et à mesure de la saga et ses ajouts en fait ont été mis donc c'est à dire qu'on va se retrouver avec un moteur physique qui ressemble plus à ce qui a été fait dans le 2 et le 3 que réellement la gestion des vaisseaux qui était faite dans le 1 donc ça aussi c'est quand même fortement appréciable ou si vous vous souvenez un peu des circuits les redécouvrir mais avec quelque chose d'un peu plus appréciable alors évidemment là tiens je vous mette quand même un peu la vidéo là parce que vous l'avez sous les yeux histoire que ça soit un peu un peu sympa alors celui là c'est peut-être le d'ailleurs c'est peut-être pas la c'est ça c'est le pc remake voilà alors oui donc il est obligé de charger j'y reviendrai pourquoi il est obligé de charger de cette manière là voilà un petit peu à quoi ça ressemble donc évidemment en version hd voilà la transparence du bouclier puisque donc il y a différentes choses alors ça c'est je crois le tout premier circuit donc celui là vous avez dû pas mal l'écumer si vous avez la version playstation et alors je sais pas si on va le voir un peu frotter ça m'étonnerait parce que sur ce circuit là voilà donc là on montre un peu les collisions hop là il ya le c'est pas ici qu'est ça il est peut-être pas je sais pas si c'est le fameux missile qui est apparu dans les noms était peut-être là dès le premier vous savez il y en a un c'est une arme qui qui one shot en fait je me souviens plus par contre si ça y était ou si c'est là aussi voilà et là on voit par exemple petit frottement avec les étincelles ça qui sont des ajouts des anciens et si ça se trouve aussi les évolutions des armements parce que je crois que par exemple il ya certaines armes et certaines choses qui sont apparu dans les autres qui n'étaient pas présent et pas exactement de la même manière dans le tout premier donc par contre quand vous prenez évidemment vraiment un choc facial là vous enfin vraiment le nez du vaisseau qui touche vous êtes arrêté net ça ça change pas ça dépend du de la puissance du choc avec les avec les éléments mais voilà vous avez quand même quelque chose d'assez voilà de plus fluide et de plus joli évidemment que ce que vous auriez et ça c'est toujours aussi les réussites quand t'arrives à faire un remaster comme ça parce que là c'est on peut parler vraiment de il ya un travail c'est pas juste un portage il ya quand même un travail qui a été vraiment fourni par par ce modeur et ben en fait tu as l'impression de voir le jeu comme dans tes souvenirs et ça ça montre souvent que c'est plutôt bien réussi en fait tu as l'impression que le jeu il était comme ça à l'époque alors non pas du tout tu rallumes ta playstation ta télé cathodique tu lances le jeu tu as les yeux qui piquent on va pas pas se mentir non plus même si on aime le on peut aimer le rétro ou non ouais il ya des jeux c'est quand même des fois difficile en effet visuellement de s'adapter voilà et puis on n'avait pas évidemment le même de nombre le même nombre d'images par seconde qui rendait l'expérience fluide mais voilà donc c'est assez assez sympa donc de voir ce ce jeu va tourner de cette manière là toutefois faites attention voilà si vous voulez vous y adonner ça va être un petit peu plus compliqué puisque en fait ça fait comme partie de certains jeux ou modes sur des jeux en fait il faut que vous possédiez à l'heure actuelle pour le moment visiblement une version américaine du jeu et en fait qu'à partir de cette version là vous savez vous avez en fait vous avez un numéro et c'est à partir de votre version officielle je pars rentrer dans tous les détails mais voilà à partir de votre version officielle que vous allez pouvoir faire tourner ce jeu donc c'est un peu compliqué parce que vous doutez bien qu'il faut donc du coup avoir un lecteur cd des choses comme ça donc ça demande un petit peu légalement on va dire ça demande quand même un petit peu de démarche voilà le et vous comprenez bien que évidemment le modeur fait ça pour éviter d'avoir tout problème quel qu'il soit puisqu'il ya quand même encore une exploitation un de la de la licence wipe out donc évidemment il ne veut pas avoir de problème et on comprend tout à fait ce choix qui y a qui a été fait donc voilà ça s'appelle wipe out phantom edition et le travail est assez chouette il faut bien le il faut bien le dire et ça donne envie de s'y replonger je sais pas si vous étiez un grand adepte de wipe out moi j'ai passé quelques quelques heures quand même dessus c'est 320 par 240 à la résolution de base et ben là maintenant vous pouvez jouer en hd en 4k et ouais c'est ce que je relisais voilà c'est ça il ya vraiment les effets de lumière par exemple sont similaires à ceux qu'on peut trouver sur wipe out 2 et 3 la balistique aussi provient du 2 donc toute la gestion de l'armement et ils ont aussi il ya aussi intégré un mode moderne et classique qui permet d'avoir en fait les deux les deux versions c'est à dire une version avec nous des nouvelles musiques parce que là aussi je pense qu'il avait peut-être un petit souci voilà il voulait enfin il ya les musiques d'origine mais il ya aussi d'autres musiques peut-être parce qu'il a pris aussi les musiques d'autres épisodes je pense pas qu'il a complètement changé la bande son parce que là c'est pareil c'est très nostalgique si tu retrouves pas le son t'as connu c'est souvent des fois le problème de certains jeux quand ils sont réédités ils ont plus les musiques puisque évidemment faut re-signer des droits si c'est des musiques déposées vous vous en doutez donc toujours ces questions de droits d'auteur qui sont normales mais ben voilà ça participe pas aux tripes quand tu relances le jeu et que ça par exemple vous imaginez je sais pas vous lancez bon je prends un exemple complètement à la comp c'est le premier qui me vient vous lancez fifa 98 et l'intro c'est pas c'est pas celle de bleu donc du groupe et donc du coup voilà vous êtes quand même sont tout de bleu est absent de la cinématique de lancement des f4 de fifa 98 pardon bah vous êtes déçu c'est normal puisque c'est des jeux qui reposent beaucoup sur les souvenirs que vous en aviez et le fait de se relancer dans l'aventure 20 ans après et de dire ah ouais tiens on jouait à ça je jouais à ça quand j'étais ado ou gamin voilà pour wipe out phantom edition et puis on va terminer par une news animé vous savez peut-être ou peut-être pas que depuis de longues années à miyazaki donc sans doute l'homme que vous connaissez le plus du côté de chez ghibli même si évidemment il n'est pas le seul n'est pas le seul réalisateur existant au sein de ce studio alors qui aujourd'hui en fait n'est plus vraiment un studio de production comme vous l'entendez voilà ils font en tant que tel plus de la gestion d'ip que de produire des nouvelles choses ils vont labelliser certaines choses donc ils sont plus devenus presque une boîte de prod ils vivent aussi bon énormément de ce qu'ils ont fait durant des années mais aussi du musée du parc qui a ouvert il n'y a pas si longtemps donc il ya aussi même si un vous savez que par exemple miyazaki était complètement contre le merch autour de ces films et de manière générale du studio ghibli bon voilà on va dire que les années ont adouci son jugement puisque aujourd'hui bah c'est quelque chose qui est qui existe et qui marche plutôt très très bien d'ailleurs en plus il faut s'y prendre à l'avance pour réserver pour pouvoir visiter ces endroits qui rendent hommage à toutes les productions du studio ghibli et c'est vrai que pour beaucoup voilà vous retenez quand on parle du studio ghibli souvent les oeuvres qui viennent de miyazaki on va pas se mentir les oeuvres de takahata sont un petit peu moins connus au sein de ce qui existe de chez ghibli que ce soit mes voisins les yamada pomme boko tombeau délicioles il ya des choses qui sont moins connues même les autres réalisateurs qui ont participé à ces films d'animation outre que ceux fait par par miyazaki et souvent bah voilà il revient quand tu penses à ghibli c'est toujours un peu la même chose qui est cité c'est à dire toto mononoke shihiro voilà et on a fait un peu le tour souvent ça s'arrête ça s'arrête un peu comme ça et eh ben vous le savez peut-être miyazaki donc qui est l'image la plus connue du studio ghibli travaille depuis de nombreuses années sur un film d'animation voilà alors on a on n'avait pas de nouvelles on disait bon bah ça devait pas tarder à sortir c'était en cours donc ça lui a pris de nombreuses années et dans alors pas l'indifférence la plus totale mais dans l'anonymat presque et en catimini il faut savoir que donc son dernier film est sorti au japon alors le plus surprenant c'est pas que le film soit sorti c'est que même au japon il n'y a eu aucun trailer et je dis bien aucun trailer donc aucune publicité pour ce film ce film est directement apparu du jour au lendemain dans les salles de cinéma nippon donc déjà c'est assez surprenant comme manière de fonctionner alors soyez rassurés parce que évidemment le bouche à oreille a très vite fonctionné des médias japonais ont relayé l'information que le film était sorti et ben les salles visiblement ne désemplissent pas et c'est d'ores et déjà un bon petit succès alors qu'il n'y a eu aucune communication mais évidemment le nom d'ayao miyazaki le nom du studio jibli suffisent à vendre quand même un film d'animation il faut aussi peut-être rappeler que la dernière fois que ayo miyazaki a travaillé sur un film d'animation et bien c'est le vent se lève ça remonte à une dizaine d'années voilà alors c'est une d'ailleurs c'est un film d'animation que j'ai plutôt apprécié apprécié parce que c'est vrai que ces dernières années voilà les productions de jibli moi c'est pas tout à fait ma tasse de thé la colline au coquelicot voilà je marnie enfin il y a eu plein de choses diverses et variées c'est pas trop mon délire et la dernière grosse production de miyazaki c'est le vent se lève voilà qui était un peu amené comme une sorte de suite spirituelle de porco rosso parce que ça reprenait un peu les mêmes thématiques qui sont très personnelles à miyazaki et là son nouveau film donc est sorti voilà au japon il devrait sortir dans l'année aux états unis visiblement pour le moment pas encore de précision ou alors ça va être fait concernant une sortie au cinéma en france j'imagine qu'ils sont sur le coup et donc alors je sais pas trop comment ça va s'appeler à l'international pour le moment le titre anglais donc c'est alors je sais plus j'allais dire je crois que c'est the boy and the one il me semble que c'est ce titre pour moi avec lequel ils ont prévu de communiquer à l'international et donc ce film va vous raconter ben des thèmes qui alors je vais pas trop spoiler hein je soyez rassurés je vais pas trop vous expliquer parce qu'il y a pas mal de choses on va dire que on va suivre les aventures d'un garçon si je dis pas de bêtises après la seconde guerre mondiale qui a perdu sa maman qui va aller vivre avec son père qui s'est remarié voilà et je vais rester là dessus je vais pas trop vous en donner plus pour vous pour vous laisser comme ça un petit soupçon de découverte vous pouvez déjà trouver des reviews du film c'est pour ça que je dis ça et bah évidemment les grandes thématiques de miyazaki vont se retrouver dans ce film là vous savez que bah oui la seconde guerre mondiale ça l'intéresse énormément c'est des thématiques du vent se lève c'est des thématiques un peu masqué mais qui sont là dans d'autres de ces dans de ces films il ya des fois pas du tout c'est vrai que c'est pas forcément voilà par contre on retrouve très souvent aussi le travail comme grand thème chez chez miyazaki c'est à dire cet amour à dépeindre des gens qui bah font leurs tâches quotidiennes de quelque manière que ce soit que ce soit pour vivre ou non c'est quelque chose aussi qui revient et on a aussi évidemment toute la dimension écologique souvent donc pour sa dimension écologique qui est qui est qui revient souvent sous différentes formes avec ce côté très onirique de miyazaki a présenté aussi les choses entre réalité son monde de rêve qu'il transcrit souvent à l'écran et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est il est apprécié c'est justement cette dimension rêverie qu'il apporte à ses oeuvres qui qui plaît beaucoup visiblement bah oui le film sans trop en dévoiler semble être réellement un au revoir de miyazaki au film d'animation on se doute qu'il ne va pas pouvoir en faire d'autres voilà déjà celui ci c'était un peu une surprise même si vous savez ça fait partie de ces gens qui disent bon bah j'arrête j'en ferai pas d'autres puis qui reviennent et puis qui au final en font d'autres on rappelle que miyazaki à 82 ans donc ça va devenir de plus en plus compliqué un voilà et puis c'est ce que je rappelais aussi les studios ghibli en tant que tel ne sont plus une entité de production comme ça a été à une certaine époque voilà même si vous savez donc il a été fondé après la sortie de nautica oui qui nautica à la base n'est pas un film ghibli le label n'existait pas mais ils l'ont intégré on va dire post mortem alors c'est pas tout à fait ça mais poste après donc la constitution du studio avec normalement toshio suzuki takahata et donc miyazaki pour les pour les plus grands noms même si événements il y en a il y en a pas mal d'autres concernant ce ces studios en tout cas oui voilà et puis c'est vrai comme c'est précisé aussi un amour pour la l'animation traditionnelle chez chez ghibli voilà donc vraiment à la main avec les cellulots c'est aussi ça si ça ça retranscrit aujourd'hui une période carrément du film d'animation là aujourd'hui on va travailler évidemment que des dessins qui sont fait aussi à la main mais qui sont numérisés et on va pouvoir voilà faciliter la production même si ça reste un travail d'arrache-pied le l'animation tout le monde le sait les studios sont débordés tant il ya de licences à adapter et surtout pour les pour les studios qui travaillent avec le rythme de la production des séries télé c'est vraiment deux mondes assez différents le studio ghibli avait la particularité lui est un studio qui ne travaillait que on va dire entre guillemets un des longs métrages parce que ce n'est pas tout à fait vrai on est d'accord mais ils avaient donc du coup un petit peu plus de temps pour sortir les choses ils avaient moins ce calendrier à toutes les semaines tenir un épisode qui doit être arrivé à tel dague donc distribué avant pour que la chaîne puisse le diffuser donc on était vraiment dans un autre dans notre modèle et là aujourd'hui c'est vrai que ce que vit les studios qui sont énormément sollicités que ça soit 8 studio que ça soit ma pas voilà les studios qui sont très très en vogue ou ufotable c'est pas du tout les mêmes rythmes même si ça a toujours travaillé très très fort que ça soit du côté du manga papier ou du côté des studios d'animation c'est une réalité mais évidemment la pandémie est aussi on va dire un changement sans doute du modèle économique de et de la gestion des licences mais aussi de la place ne serait ce que prend l'animé au japon à l'évolution de la société aussi du côté du japon fait que tous et tous ces aspects là ont changé donc c'est sûr que jibli restera un témoignage d'une période de l'animation même titre que les studios de tezuka et que la production de manga mais aussi de films qui étaient faits à cette époque c'est sûr que voilà c'est ça va marquer un passage et on pourra dater ah oui là le studio jibli ok il faisait ça et ça marque vraiment une époque on va dire grosso modo les années 90 c'est pas tout à fait vrai parce qu'ils ont commencé avant mais voilà on pourrait dire allez les années 80 à 2000 peut-être un peu plus on peut y tirer et c'est vrai que en plus il y avait des productions assez différentes miyazaki aussi adapté souvent des bouquins qui n'étaient d'ailleurs pas pour l'ensemble japonais et voilà il y avait aussi des adaptations il y avait des choses qui sortaient lui-même il y avait ses propres mangas no chica avant tout c'est son manga qu'il a choisi d'adapter aussi en film d'animation et donc d'y faire production et ben les retours sont plutôt positifs dans l'ensemble voilà je vais pas rentrer dans une critique je ne l'ai pas vu évidemment je vais pas non plus vous faire un rapport des critiques mais on a l'impression de ce que je lis qu'on retrouve les ingrédients que l'on aime voir chez miyazaki alors peut-être que certains ne supportent plus mais avec voilà ces films qui témoignent d'une certaine aussi nostalgie parce que quand on voit le vent se lève alors vent se lève en plus a des thématiques assez dures mais il traite aussi d'un regard sur une époque des relations humaines et aussi des choix qui sont faits par ces personnages mais c'est vrai que on a des thématiques assez adultes qui sont souvent abordées aussi au travers des fois de dessins très j'allais dire choupi peut-être pas dans la phrase c'est peut-être pas le meilleur adjectif mais assez mignon des thèmes très très durs alors sans parler évidemment là de des choix de takahata qui lui non seulement critique la société japonaise très fortement aussi l'écologie d'ailleurs par moment et la destruction qui est faite par l'urbanisme et les thématiques évidemment de l'aurore de la guerre entre autres mais voilà en plus il aborde différents aspects mais il est peut-être lui plus branché vraiment sur la vie réelle et la société alors que que miyazaki se pose des questions évidemment de notre vie de tous les jours mais les transpose à l'écran d'une manière fantasmagorique voilà vraiment très imagé et rentre pas forcément force vraiment sur des univers réels lui comme base même si le vent se lève pour le coup est assez différent mais voilà il ya toujours un tout moment on va avoir ça va ça va monsieur derrière vous sentez bien on va avoir des hommes cochons des hommes chiens qui vont enquêter qui s'appelle sherlock et watson si c'est pas un ghibli vous savez qu'il a un petit peu participé tout cas au départ il a ses propres séries aussi il a travaillé sur conan fils du futur voilà un petit peu donc bah écoutez un suivez ça de près j'imagine qu'on va avoir des choses à sûr fera pas être pressé en france on n'a pas immédiatement ce genre de production ça dépend en fait alors là c'est miyazaki il suffit que on mette miyazaki je pense bien en gros sur la fiche ça les gens vont pas le rater c'est pas le petit film indépendant où c'est une licence qui a fonctionné qu'au japon voilà là ça va ça va je pense forcément faq fonctionner ça va intéresser pas mal de choses je pense qu'en plus ça va être marqué la dernière oeuvre de miyazaki donc les gens vont être là et puis c'est peut-être aussi un l'occasion pour vous de vous remater quelques ghibli voilà de temps en temps c'est toujours quand même sympa de se refaire c'est ces films d'animation et là aussi un qui traduisent une époque on pourrait avoir cette discussion est ce que aujourd'hui les films d'animation japon ont la même portée qu'ils avaient dans ces années 90 ou aujourd'hui ils fonctionnent uniquement sur une marque c'est à dire que les mangas qui marchent le mieux se transforment en séries télé les séries télé qui fonctionnent le mieux se transforment en films d'animation c'est plutôt ça qu'on vit ces dernières années plutôt que réellement des projets qui sortent un peu de nulle part qui sont mis à l'écran il en reste on est d'accord de la part de certains studios ça arrive c'est plus rare et surtout le succès la visibilité quand même moindre que ce qu'on a pu connaître à une certaine période voilà pour ce café matin j'espère que le programme vous aura plu et diverti merci évidemment aux gens qui soutiennent ces contenus nous on se retrouvera demain je rappelle que café matin est disponible en vod sur twitch il est visionnable en direct à partir de 9 heures du lundi au vendredi et que vous pourrez retrouver cette émission podcast audio le lendemain sur youtube et je précise également que c'est la dernière semaine de café matin avant les vacances voilà je vous souhaite une excellente journée ciao bye bye et gaming à demain